Salut, bienvenue dans ma classe, je suis le Dr C, voici une nouvelle capsule pathologique. Aujourd'hui, je vous propose de parler de la dépression. Alors, cette capsule pathologique est la suite de la capsule médicale précédente que j'ai réalisée sur la dépression à propos du test PHQ-9. Je vous le place ici, dans le haut de l'écran, je vous conseille d'aller la regarder. Aujourd'hui, je vais donc vous parler de la dépression, de ce qui la caractérise, comment on la diagnostique, mais également comment on la traite. Cette vidéo a été réalisée suite à la relecture attentive de ma collègue psychiatre Caroline Depeute. Je vous invite à suivre son Twitter, éventuellement à lire son dernier livre, vous ne serez pas déçus. Ah, et au fait, une petite info. Dans cette vidéo, je vais parler de beaucoup d'études scientifiques. Pour vous y retrouver, à chaque fois que je mentionne une étude, je ferai apparaître ici ou là, ça dépendra un petit peu de mon placement sur l'écran, un petit numéro pour vous permettre d'aller dans la description chercher l'étude qui correspond. Si ça vous intéresse, au moins vous aurez les références. Et attention, dernier avertissement, cette vidéo est de niveau 2. Ça veut dire qu'elle est assez évoluée, elle est assez avancée en termes techniques et en termes de traitement médical. Je vais parler de beaucoup de choses que peut-être certains d'entre vous ne connaissent pas. Donc je ne peux que vous conseiller d'aller d'abord voir la première vidéo, puis éventuellement de vous renseigner sur le sujet, et enfin de regarder cette vidéo une fois, deux fois, trois fois si vous voulez en saisir toutes les subtilités. C'est bon, tu es prêt ? Alors c'est parti pour une nouvelle capsule pathologique. Avant toute chose, eh oui, commençons par un peu de théorie et de classification. La dépression fait partie d'une plus grande famille de pathologies que l'on nomme les troubles de l'humeur. Ces troubles de l'humeur se subdivisent en troubles dépressifs, troubles bipolaires, et troubles de l'humeur associés à une autre pathologie médicale ou à une consommation de substance. Distinguer une dépression simple, dite unipolaire, des troubles bipolaires n'est pas aisé et est souvent l'apanage du spécialiste. Les troubles bipolaires se caractérisent par des épisodes maniaques ou hypomaniaques, ce qui n'est pas le cas de la dépression. Si ceci vous intéresse, on parlera des épisodes maniaques dans une prochaine vidéo. La dépression unipolaire est bien entendu à différencier des dépressions liées à une autre pathologie, voire même à un abus de substance. Même si les symptômes sont au final parfois équivalents, il est évident qu'une dépression liée à un problème thyroïdien ou à une consommation trop élevée d'alcool ne se traite pas de la même façon qu'une dépression unipolaire bien entendu. Un épisode dépressif majeur se définit par une tristesse présente pratiquement toute la journée pendant au moins 15 jours. Cet épisode est régulièrement associé à d'autres symptômes psychologiques et physiologiques. On retrouve par exemple des perturbations du sommeil, des perturbations de la prise alimentaire, une agitation et ou un ralentissement moteur, de la fatigue, des troubles de la concentration, un sentiment de culpabilité et éventuellement des idées noires. Ces symptômes vous rappellent quelque chose ? Et oui, si vous suivez bien la chaîne, vous remarquerez que petit à petit, je cite absolument tous les critères que l'on retrouve dans le test PHQ-9 dont j'ai parlé dans la vidéo précédente. Et en soi, c'est tout à fait logique, car le test PHQ-9 reprend tous les critères de la dépression telles qu'ils sont listés dans le DSM-5, la fameuse Bible des psychiatres. Je vous place en description de la vidéo un document réalisé par la Haute Autorité de Santé française qui reprend les critères d'un épisode dépressif. Le numéro va s'afficher ici. N'hésitez pas à le consulter si ceci vous intéresse. On considère qu'environ 15% de la population vit au moins une fois dans sa vie un épisode dépressif majeur. Le rôle du médecin généraliste qui reçoit le patient qui lui évoque un épisode dépressif va d'abord être de dégrossir la situation en posant quelques questions afin de pouvoir affiner le diagnostic. Enfin, selon le risque à court terme, le médecin généraliste va alors orienter le patient vers un spécialiste selon le degré d'urgence que celui-ci évalue. Enfin ça, bien entendu, c'est la théorie, car il est évident qu'en pratique, trouver un psychiatre qui va pouvoir dans la semaine recevoir un ou une patiente assez rapidement en urgence ou semi-urgence, en fait c'est très compliqué. Et c'est pas la faute des psychiatres, il ne faut pas leur en vouloir. Simplement, il n'y en a pas assez, il y a trop de patients, pas assez de médecins, voyez les choses comme vous voulez. Enfin, en ce qui me concerne, je me borne à ne pas faire de politique sur cette chaîne. Je vais continuer sur ce chemin, mais croyez-moi bien, parfois c'est difficile. L'incidence de la dépression est deux fois plus importante chez la femme que chez l'homme. L'incidence augmente également avec l'âge dans les deux sexes. Chez les sujets âgés, les symptômes dépressifs peuvent être ignorés, car la symptomatologie mime parfois une démence. Les patients âgés sont parfois un tout petit peu vite étiquetés « démens ». Enfin, sachez qu'il existe une dépression saisonnière, qui se caractérise par une fatigue importante, une boulimie pour le sucre, un manque d'énergie, une prise de poids et une augmentation assez massive du besoin de sommeil. Ce type de dépression est plus fréquent chez la femme que chez l'homme, et il existe souvent une saisonnalité qui est bien connue par le patient. En termes d'épidémiologie, on se rend compte que ce type de dépression augmente au fur et à mesure que l'on s'éloigne de l'équateur, donc quand la luminosité diminue bien entendu. Ce type de dépression peut parfois se régler suite à l'exposition à la lumière du soleil, ou éventuellement, si elle n'est pas disponible, comme c'est le cas actuellement, à des appareils de luminothérapie, souvent 30 minutes le matin. On en reparlera. Abordons à présent le diagnostic de la dépression. Cette pathologie est souvent polymorphe, c'est-à-dire qu'elle se manifeste sous différentes formes. Mais ici, le médecin généraliste possède un avantage non négligeable. Il connaît son patient. Il sait reconnaître, éventuellement, s'il le voit régulièrement, les premiers signes d'un épisode dépressif, et donc interagir un peu plus vite. Pour faciliter ce chapitre, j'ai réalisé une vidéo il y a peu qui présentait un test de dépistage de la dépression que l'on appelle PHQ9. Ce test reprend tour à tour les 9 critères de la dépression tels que définis dans le DSM-5, le livre de référence des diagnostics en psychiatrie. Comme vous pouvez le voir sur ce tableau, le diagnostic de la dépression est en réalité un peu plus complexe que ce que propose le test PHQ9. En plus des 9 critères qui sont repris dans ce tableau, on doit également poser quelques questions plus personnelles pour s'assurer que les symptômes ressentis par le patient ne sont pas dus à une consommation de substances, comme de l'alcool par exemple, ou par un deuil vécu à l'heure actuelle. Et une fois le diagnostic établi, se pose enfin la question du traitement de cet épisode. Que faut-il faire ? Référer le patient à un spécialiste ? Préférer un traitement médicamenteux ? Une psychothérapie éventuellement ? Voir même les deux en même temps ? Nous allons parler de tout ça dans le prochain chapitre dédié au traitement de la dépression. Afin de faciliter la compréhension de ce chapitre qui va être relativement compliqué, je vais tenter de classifier les différents traitements en fonction des résultats obtenus au test PHQ9. Cette classification est bien entendu générale et comme toute classification générale, elle ne s'applique pas forcément à tous les cas particuliers. Mais enfin ceci dit, ça peut servir de bonne base pour une discussion. Pour rappel, toutes les études dont je vais parler dans ce chapitre sont listées dans la description de la vidéo et sont référencées par un numéro ici ou là. En ce qui concerne le traitement de la dépression, le but du médecin généraliste sera d'obtenir une diminution au test PHQ9 de moitié. Bien entendu, idéalement, le patient devrait se retrouver avec un score inférieur à 5 pour être déclaré en rémission, mais ce score n'est pas toujours atteignable pour des raisons personnelles. Ces raisons peuvent être propres au patient ou éventuellement à sa résistance au traitement antidépresseur. Les guidelines NICE proposent une psychothérapie seule pour les dépressions dites légères, soit celles avec un score PHQ9 compris entre 5 et 9. Une méta-analyse a comparé la prise en charge en psychothérapie à la prise en charge classique avec un suivi médical non spécialisé chez un médecin généraliste. Cette méta-analyse a démontré que la rémission survient dans 41% des cas chez les patients qui ont suivi une psychothérapie et dans 21% des cas chez les patients qui ont reçu uniquement un suivi médical. Cette méta-analyse a par contre également démontré le bénéfice plus restreint de la psychothérapie chez la personne âgée et la supériorité de la thérapie individuelle par rapport à la thérapie de groupe. Aucun argument n'a été avancé pour expliquer la perte d'efficacité de la psychothérapie chez le patient âgé. Une autre méta-analyse a également démontré la supériorité de la psychothérapie en monothérapie par rapport à la pharmacothérapie. Si les résultats à court terme semblent identiques chez les patients traités par une psychothérapie et chez les patients traités par un antidépresseur, il a été démontré que la rémission dure plus longtemps chez les patients qui ont reçu une psychothérapie par rapport à ceux qui ont reçu un antidépresseur. Aucune étude ne démontre de supériorité d'une psychothérapie par rapport à une autre dans le traitement de la dépression légère. Si la thérapie cognitivo-comportementale est la plus souvent utilisée, c'est parce qu'elle est la plus connue, la plus répandue et la plus étudiée des thérapies. Une méta-analyse a analysé 7 types de psychothérapies différentes pour le traitement de la dépression. Et en termes d'efficacité, aucune différence significative n'a vraiment été mise en évidence. La conclusion de cette étude est que la psychothérapie apporte toujours un avantage non négligeable aux patients par rapport à la prise en charge seule en médecine générale, mais que globalement, toutes les psychothérapies se valent. Des études ont prouvé la supériorité d'une association de psychothérapie et de pharmacothérapie pour les dépressions majeures, c'est-à-dire avec un score PHQ9 supérieur à 9. Un meilleur maintien de l'adhérence thérapeutique au traitement a également été démontré lors d'un traitement combiné par rapport à la monothérapie psychothérapeutique ou pharmacothérapeutique. Il faut cependant modérer ces résultats, car les nombreuses études comparant la psychothérapie ne se font bien entendu pas en double aveugle et présentent donc de ce fait des biais potentiels. Le choix de l'antidépresseur devra donc être réalisé en fonction des souhaits et des caractéristiques des patients. Si ceci vous intéresse, j'ai réalisé à l'époque une recherche sur les différents antidépresseurs pour mon travail de fin d'étude, et le tableau que je vous montre à présent est disponible dans la description de cette vidéo. Concernant le choix de la psychothérapie, aucune combinaison n'a démontré de supériorité, donc le praticien est libre de choisir la combinaison de médicaments et de psychothérapie qui lui convient le mieux en fonction de son expérience et des exigences imposées par le patient et sa situation clinique. Une méta-analyse regroupant 117 études pour un total de 26 000 patients en dépression majeure a démontré la supériorité de la combinaison escitalopram-certraline sur des critères d'efficacité, d'acceptabilité par les patients. L'adhérence thérapeutique était par ailleurs majorée avec cette combinaison. Bon, même si en pratique courante, on utilise rarement cette association. Souvent, l'hécitalopram est le premier choix. Cependant, malheureusement, une autre méta-analyse du même ordre qui a repris 93 études pour plus de 20 000 patients n'est malheureusement pas arrivée à la même conclusion que la première. Les quelques différences retrouvées dans cette méta-analyse n'ont pas été jugées statistiquement significatives. Par ailleurs, cette seconde méta-analyse a exclu de ses résultats les nombreuses études qui présentaient des biais potentiels, d'où peut-être la différence de résultats. Une étude en double aveugle a montré la supériorité d'une double prise en charge via une psychothérapie interpersonnelle et un antidépresseur particulier chez les patients atteints de dépression majeure sévère. La rémission apparaît plus souvent chez les patients du premier groupe dans 70% des cas que chez les patients ayant reçu un soutien classique dans 51% des cas. L'amélioration de l'état général était plus marquée dans le premier groupe et les résultats ont persisté jusqu'à 12 mois après la fin du traitement. La psychothérapie interpersonnelle est une thérapie utilisée dans le traitement de la dépression. Elle se concentre sur l'amélioration des relations ou des circonstances ayant entraîné l'épisode dépressif. L'imagerie médicale, réalisée dans plusieurs études, suggère que la thérapie interpersonnelle provoque des changements dans la manière de fonctionner du cerveau qui serait à la base de la rémission de l'épisode dépressif. La psychothérapie interpersonnelle est également utilisée dans les désordres psychiatriques, les troubles bipolaires, les troubles de l'appétit et les troubles anxieux. Il n'existe pas de contre-indication au traitement par psychothérapie interpersonnelle. Le patient doit cependant avoir la motivation, l'envie et les capacités cognitives de participer à un tel traitement. Les fondements théoriques de la psychothérapie interpersonnelle reposent sur l'idée que les relations interpersonnelles représentent le plus basique et le plus important des aspects de la personne devant son comportement. Cette théorie part du principe que les conflits interpersonnels et les problèmes sociaux provoquent des dépressions et d'autres formes de pathologies psychiatriques, contrairement à l'approche psychoanalytique qui part du principe que ces troubles sont causés par des conflits intra-psychiques. La thérapie interpersonnelle est limitée dans le temps et structurée. Elle se focalise sur les relations du patient et également sur les connexions entre ces relations du patient et les épisodes dépressifs qu'il a vécu au cours de sa vie. Le but de cette thérapie est donc d'améliorer l'humeur du patient au fur et à mesure qu'il arrive à régler ces conflits interpersonnels. Une méta-analyse qui regroupe plusieurs études a démontré la non-infériorité de cette thérapie dans les dépressions légères à modérées et la supériorité de cette méthode dans les dépressions sévères en comparaison avec six autres psychothérapies utilisées dans la dépression. Plusieurs essais cliniques en double aveugle ont démontré l'efficacité accrue des SSRI et des SNRI pour la dépression sévère par rapport aux autres classes d'antidépresseurs ou par rapport à un placebo. Les SSRI sont des molécules qui permettent d'augmenter la concentration en une molécule dans le cerveau, la sérotonine. Nous en reparlerons dans une prochaine vidéo. Les SNRI sont des molécules qui permettent d'augmenter la concentration de deux molécules dans le cerveau, la sérotonine et la noradrénaline. Les SNRI semblent montrer de meilleurs résultats lorsqu'ils sont comparés aux SSRI, même si en pratique leur utilisation est plus compliquée car l'arrêt de ces traitements est beaucoup plus difficile. Si un traitement par SSRI ou SNRI n'est pas possible, une méta-analyse a montré des résultats intéressants pour la myrtazapine par rapport à d'autres antidépresseurs chez des patients hospitalisés. La réponse au traitement et le taux de rémission étaient meilleurs avec la myrtazapine pour une tolérance du traitement équivalente. Ah oui, effet secondaire notable, prise de poids, somnolence. D'autres études montrent enfin des résultats intéressants avec les antidépresseurs de type tricycliques chez les patients hospitalisés. Cependant, ce genre d'études n'a pas été réalisé sur des personnes plus âgées vivant éventuellement en institution, car les antidépresseurs tricycliques présentent de nombreux effets indésirables qui sont parfois incompatibles avec la vie d'une personne plus âgée. Et oui, si on a plus de risques que de bénéfices, aucun intérêt au traitement. En conclusion de cette vidéo, je vous propose de vous montrer le schéma suivant. Bon, on est bien d'accord, le traitement de la dépression requiert bien entendu l'aval et l'accord d'un professionnel de la santé, et il est bien entendu hors de question dans cette vidéo comme d'habitude de vous proposer des traitements. Le but est simplement de vous ouvrir l'esprit de parler de cette pathologie. Ceci étant dit, si le sujet vous intéresse, si vous pensez souffrir de dépression, je pense que cette vidéo peut également vous aider à engager le dialogue avec votre médecin traitant. Nous, les généralistes, sommes souvent les premiers médecins que vous allez rencontrer sur votre parcours médical et nous pouvons déjà vous proposer des aides, qu'elles soient médicamenteuses, qu'elles soient psychothérapeutiques. En gros, nous pouvons déjà vous orienter un petit peu pour votre traitement dans le but d'améliorer la situation. Mais bien entendu, nous ne sommes que dépendants des informations que vous nous apportez. J'espère en tout cas que cette vidéo vous a plu, qu'elle vous aura appris quelque chose. Si c'est le cas, n'hésitez pas, comme d'habitude, à me mettre plein de pouces bleus, à poster plein de commentaires positifs ou négatifs, peu importe, dans le bas de cette vidéo. Ça m'intéresse, j'y réponds et je les regarde, croyez-moi. Et éventuellement, si ce n'est pas encore fait, abonnez-vous à la chaîne, ça vous permet de voir toutes les prochaines vidéos, ça vous permet de soutenir mon travail et tout ça, c'est gratuit pour vous. Que du bonheur ! En attendant la prochaine vidéo, portez-vous bien et à très bientôt pour une prochaine capsule médicale. Salut !